Bonjour à tous, émission spéciale ce mercredi sur France 3, Franche-Comté, à 4 jours du second tour des élections législatives. Nous allons vous proposer en direct 4 débats entre finalistes de ce scrutin, 4 face-à-face donc. Au cours de l'heure qui vient, nous allons aller dans le territoire de Belfort, dans le pays de Montbéliard, en Haute-Saône. Mais d'abord, on s'intéresse à la capitale comptoise Besançon, avec la première circonscription du Doubs, celle de Besançon-Ouest, une partie de la ville, avec les quartiers de Battan, Mont-Rapon et Planoise notamment. La circonscription qui s'étend jusqu'à Saint-Vite et Arquestnant. Et vous allez voir les résultats de dimanche dernier. La circonscription a placé largement en tête Fanette Charvier de La République en marche, avec un peu moins de 30% des suffrages. Elle devance de près de 14 points la députée socialiste sortante Barbara Romagnon. Les deux finalistes sont sur notre plateau. Bonjour mesdames. Fanette Charvier, vous êtes arrivée en tête. On commence avec vous. Vous étiez totalement inconnue des électeurs il y a un mois seulement, quand vous avez eu l'investiture en marche. Est-ce à dire que c'est justement et exclusivement cette étiquette en marche qui vous a permis de réaliser ce score dimanche dernier ? Alors effectivement, l'étiquette en marche y est pour quelque chose. Mais je pense aussi que c'est une adhésion par conviction auprès de ce mouvement. J'adhère à ses valeurs, j'adhère à sa méthode. Et justement, depuis mon investiture le 11 mai dernier, j'ai passé beaucoup de temps auprès des habitants de la circonscription, auprès des acteurs locaux également que j'ai rencontrés. Enfin, à moi, c'est une campagne éclaire. C'est une campagne éclaire, effectivement. Mais j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain pour me faire connaître, justement. Alors vous n'avez aucune expérience d'élu, même pas un simple mandat de conseillère municipale, on va dire. Comment devenir parlementaire sans même avoir une expérience même mince de gestion d'une collectivité ou d'organisation de politique publique ? Est-ce que ce n'est pas un handicap, ça ? Alors non, ce n'est pas un handicap. Et être députée, je rappelle que c'est être députée de la nation et que c'est représenter ses concitoyens. Donc ensuite, effectivement, il y aura des apprentissages à faire au niveau de l'Assemblée nationale et de son fonctionnement. Je pense que tout le monde peut apprendre cela. Moi, en tout cas, je m'engage à représenter mes concitoyens. Et c'est ça, un mandat de députée de la nation. Barbara Romagnon, vous êtes donc la députée sortante sur cette circonscription. Dimanche, vous vous sembliez déjà soulagée d'être qualifiée. Et est-ce déjà une victoire pour vous d'être au second tour ? Non, je ne veux pas le présenter comme ça. Mais au regard des résultats nationaux, y compris dans la région, je suis contente de faire le deuxième tour. Voilà, pour moi, on recommence à zéro. Vous êtes l'unique socialiste dans ce cas. Est-ce que, à l'image de Christian Paul, un autre frondeur, mais en Bourgogne, vous êtes en ballotage défavorable ? La fronde est sanctionnée à gauche ? Je ne sais pas. Je pense que d'abord, ce qui ressort d'abord de ce scrutin et qui nous rend tous humbles, c'est le record d'abstention comme on n'a jamais connu, singulièrement d'ailleurs, dans la première circonscription. Les candidats d'En Marche, qu'on peut féliciter, qui sont arrivés avant, juste après, je pense que c'est le souhait que je partage et que je comprends d'un renouvellement. On en a marre que ce soit toujours les mêmes élus qui se représentent et qui se ressemblent tous. Mais moi, j'attire l'attention quand même sur le fait qu'on pourrait avoir l'inverse. Tous ne sont pas comme Mme Charvier, qui est en effet un vrai renouvellement. Il y a aussi beaucoup de recyclage d'élus plein de qualités, que je connais bien, parce qu'ils étaient dans la même partie que moi il y a encore quelques semaines. Mais j'attire l'attention sur le fait qu'on critiquait ça parce que du coup, on se dit que ça ne représente pas la société. Le problème, c'est que ce sont des candidats qui ont tous signé une charte, qui s'engagent à voter les projets proposés par le président de la République. Moi, je comprends ce souci de cohérence. Mais en même temps, du coup, on va arriver à des choses où, sur plein de questions essentielles, on n'aura pas de débat sur la question du travail, la question de l'école, la taille de l'élection. On va y revenir, Mme Romagnon. L'événement de l'entre-deux-tours, on va dire, pour votre cas, c'est que Jean-Luc Mélenchon vous a apporté nommément son soutien hier à la radio, hier matin. Est-ce un privilège ou est-ce un poids pour vous ? Un fardeau ? Non, je le remercie. Moi, j'ai une aspiration. C'est une personnalité clivante. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, c'est vrai. Mais je pense que dans un moment où des gens qui viennent de différents horizons, qui finalement, on ne sait pas ce qu'ils pensent, je pense que c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire que c'est important d'être capable de discuter avec les autres, d'échanger, de progresser, de revoir ses points de vue, d'écouter les autres. Mais c'est important de dire d'où on parle aussi. Et c'est vrai que moi, je suis un petit peu troublée par ce mélange entre un Premier ministre de droite qui est très à droite, des anciens députés socialistes qui tout d'un coup se reconnaissent avec des gens qui n'avaient rien à voir avec eux. Je pense qu'on a aussi besoin de clarté. Alors de la clarté, Fanette Charlier, Barbara Romagnon pointe du doigt cette fameuse charte d'engagement. Quel député serez-vous si vous êtes élue dimanche prochain ? Alors moi, effectivement, cette charte, je l'ai signée. Mais je l'ai signée par adhésion et par conviction. Donc c'est des projets auxquels j'adhère. Donc il me paraît évident d'avoir signé cette charte qui nous engage. Et je pense que c'est important également de savoir où va un député et de savoir à quoi il s'engage. Justement, je m'engage à ça. Madame Romagnon nous dit qu'à La République en marche, elle est surprise de voir des gens de droite et de gauche qui se rassembleraient autour d'un projet commun. Et effectivement, on se rassemble autour d'un projet commun. Je peux vous poser la même question, finalement, puisque vous avez l'étiquette Parti Socialiste. Mais vous vous soutenez et êtes soutenue par un candidat communiste. Et vous recevez hier le soutien de Jean-Luc Mélenchon. On se demande un petit peu ce qu'il en est. Et est-ce que vous allez rester au Parti Socialiste ou est-ce que vous allez le quitter, finalement ? C'est possible. Les deux sont possibles. C'est-à-dire que moi, je suis surtout une candidate de gauche. Et je pense, comme vous-même qui êtes entré dans un nouveau mouvement, que tout ça est à rediscuter et à refonder. Mais en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, un député, il est là pour représenter ses concitoyens. Et moi, je ne trouve pas que ce soit tellement clair l'engagement sur cette charte. Parce que vous vous engagez vis-à-vis du président de la République, alors que c'est bien vis-à-vis des citoyens qu'on doit s'engager. La question de la loi travail, qui ne sera pas discutée, puisque nous, nous n'aurons à voter que sur le principe des ordonnances. C'est-à-dire qu'on va demander aux députés, est-ce que vous êtes prêts à vous désaisir de votre pouvoir, que vous tenez des citoyens, pour que le gouvernement décide à votre place ? Mais décide quoi ? Aujourd'hui, on ne le sait pas, puisque le projet, on ne le connaît pas. Vous l'avez dit vous-même, c'est un document de travail. Or, les gens votent dimanche, et je pense que ce serait important de le savoir. Je vous laisse répondre sur les ordonnances. Bien sûr. Alors, le projet, effectivement, il n'est pas connu pour l'instant, puisque je rappelle quand même qu'on est en plein travail et que des réunions de travail vont être organisées jusqu'à la fin de l'été. Donc, ce serait très prétentieux de dire qu'il est prêt. Il ne l'est pas. Édouard Philippe, hier matin, encore sur une autre radio, a laissé entendre certaines pistes quand même. Il y a des pistes, oui. On devrait aller un peu plus loin que ce qu'on appelle la loi El Khomri. Le document, effectivement, il y a des pistes de travail, mais le travail, je vous le dis, n'est pas encore terminé, puisqu'il y a encore des concertations qui sont à mener. Sur les ordonnances, je rappelle quand même que le Parlement intervient deux fois. Il intervient une première fois sur la ratification, en tout cas sur la loi d'habilitation, qui donne une liberté au gouvernement sur un sujet précis et pour une durée donnée de promulguer bien des ordonnances. Et une fois que l'ordonnance est prise, le Parlement intervient aussi pour la ratifier. Si elle n'est pas ratifiée, l'ordonnance ne dépasse pas la valeur de la loi. Donc le Parlement intervient deux fois. Mais donc l'ordonnance s'applique quand même. Et vous disiez vous-même que le travail sur ce texte se fera jusqu'à la fin de l'été. Or, le Premier ministre a dit qu'entre le 24 et le 28 juillet, les parlementaires auront à dire, est-ce qu'ils se dessaisissent, parce que c'est bien ça, de leur pouvoir au profit du gouvernement ? Donc moi, comme parlementaire, je ne vois pas comment je peux dire, d'accord, je ne connais pas le projet, mais je vous laisse faire. Et encore moins les citoyens qui vont voter dans quatre jours. Je ne vais pas dire quelque chose de plus. Voilà, les ordonnances, il y a deux interventions du Parlement. La première, donner une loi d'habilitation. Et la deuxième, ratifier ce qui aura été présenté. Mais vous, en tant que députée, si vous êtes élue, vous êtes favorable à plus de souplesse pour le code de travail, plus de liberté pour les chefs d'entreprise ? Moi, je suis favorable à l'ensemble de ce projet. Et ce serait un petit peu réducteur de limiter ça à, effectivement, les instances prud'homales, par exemple. La loi travail, elle est là pourquoi ? Elle est là parce qu'il faut prendre en considération et agir vite pour lutter contre le chômage. Donc si, effectivement, le bilan du gouvernement précédent avait été un petit peu plus efficace sur ce thème, on n'aurait pas besoin d'aller vite aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est quand même M. Macron qui était ministre de l'économie. Oui, enfin, le gouvernement, c'était quand même celui de M. Hollande. Absolument, contre lequel j'ai voté sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il est impératif d'aller vite sur la question du chômage. Je ne pense pas que nos concitoyens aient encore du temps à perdre. Et je ne pense pas qu'ils aient encore envie qu'on sacrifie des gens sur l'hôtel du chômage de masse. Il faut aller vite sur ces questions-là. Barbara Romagnon, vous pointiez une question de forme avec les ordonnances et le rôle des parlementaires, mais ce sujet-là vous oppose aussi sur le fond. Oui, bien sûr. Sur la question du plafonnement des indemnités prud'homales, ça veut dire qu'on va plafonner les indemnités pour des licenciements illégaux. On dit des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Donc moi, je pense que quand les gens sont licenciés pour des raisons illégales, on ne peut pas plafonner ces indemnités. De même que ça doit être à la hauteur du préjudice qui est subi. De même que privilégier les accords d'entreprise sur les accords de branche, je pense que c'est vraiment un problème pour les salariés et pas du tout un avantage pour l'emploi. Aujourd'hui, il y a plein de négociations au niveau de l'entreprise et c'est très bien et c'est souhaitable. Je pense que c'est important pour le dynamisme du marché du travail. Mais aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est que l'accord d'entreprise puisse être supérieur à l'accord de branche. Or, l'accord de branche, c'est ce qui permet que des salariés qui sont dans des entreprises, même des toutes petites entreprises où il n'y a pas de représentation des salariés, puissent bénéficier de ces droits. Donc je pense que c'est un vrai danger et je ne vois pas en quoi c'est susceptible de créer de l'emploi. Justement, Fannette Charvet dit, c'est la solution pour créer de l'emploi et enfin en finir avec le chômage de masse. Vous, quelle solution alternative vous proposez ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on constate que le travail est déjà partagé entre les gens qui ont un emploi, parfois trop, et qui en souffrent, même quand ils aiment leur travail, et 6 millions de gens qui sont inscrits à Pôle emploi et au milieu, plein de gens, surtout des femmes, des plus jeunes, des précaires, qui ont soit un travail à temps partiel, 82% des travailleurs à temps partiel sont des femmes et plus de la moitié vivent avec moins de 800 euros par mois. Et tous ceux qui sont toujours obligés de passer d'un plan d'emploi en intérim, en CDD, souvent des CDD qui sont inférieurs à un mois. Donc moi, je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas en permettant de licencier plus facilement, en le rendant moins coûteux, qu'on crée davantage d'emplois. Je vous laisse répondre. Oui, simplement, il n'y a pas que la loi travail qui va permettre de venir lutter contre le chômage. Il y a aussi d'autres lois, puisque ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus global, des lois qui vont permettre de redonner du pouvoir d'achat. Il y a la réforme des cotisations sociales, des lois qui vont venir améliorer la formation professionnelle par le biais d'un plan d'investissement important, des lois qui vont permettre également d'éteindre l'assurance chômage pour tous. Donc ça, je crois que c'est vraiment très important. Et c'est un projet global qu'il faut voir. Ce n'est pas juste le zoom sur la loi travail. Il nous reste un peu plus de 3 minutes 30. Avant votre conclusion, je vous donne une carte blanche. Est-ce que vous voulez interpeller votre adversaire sur une thématique précise ou parler d'une thématique précise de votre propre chef ? Barbara Romagnon, je vous laisse commencer. Oui, pour moi, la priorité, ce sera la question écologique, parce que c'est une question de vie ou de mort pour nous tous, pour les animaux et tous les êtres vivants. C'est une question éminemment sociale, parce que tous ceux qui le subissent, qui subissent le fait que la transition écologique ne soit pas faite, ce sont d'abord les plus pauvres qui habitent dans des logements qui sont même isolés, que ce soit en secteur urbain ou en secteur rural. C'est pour ça que je voterai contre tout ce qui permettra de favoriser des énergies polluantes, mais tout ce que vraisemblablement proposera Nicolas Hulot pour aller dans ce sens-là. Et en matière de justice, je suis favorable aux propositions qu'a fait M. Bérou, mais je suis un peu troublée par son comportement à lui, présentement, qui est un petit peu en contradiction avec ce qu'il défend. Vanette Charvier, carte blanche pour vous. Oui, donc moi, effectivement, en dehors du contrat avec la nation auquel j'adhère, j'ai également des projets que je souhaite porter parce qu'ils me tiennent à cœur. Ça va être le cas, par exemple, de la simplification administrative, parce qu'aujourd'hui, moi, je la vis et je la vois tous les jours de par mon travail, cette complexité administrative qui nuit à nos concitoyens et qui entraîne beaucoup de ruptures et d'incompréhensions. Donc, il faut enfin que ça cesse. Je souhaite également porter, engager en tout cas, une réflexion sur le handicap en France aujourd'hui, sur la place des familles et de leurs aidants, parce qu'aujourd'hui, je pense que notre société, elle doit être capable d'inclure les enfants porteurs de handicap à l'école quand c'est possible, d'inclure les adultes porteurs de handicap dans un travail lorsque cela est possible, et qu'on puisse également leur garantir l'accès à des soins adaptés et pertinents et l'accès à des équipements spécialisés au prix juste. Barbara Romagnon, votre conclusion, je vous accorde 45 secondes pour vous adresser aux électeurs de cette première circonscription. Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour les convaincre de voter pour vous dimanche prochain ? Il y aura de toute façon dimanche une majorité écrasante en faveur du président de la République. De surcroît, ces candidats ont signé une charte dans laquelle ils s'engagent à voter comme il leur a dit. D'ailleurs, c'est normal, ils sont élus grâce à leur association au président de la République. Moi, je vous dis à nouveau, chères concitoyennes et chers concitoyens, que l'Assemblée nationale vous appartient, que les députés sont là pour représenter le peuple et non pas le président de la République, et que moi, en votre nom, je vous ai dit pourquoi je voterais une vraie transition écologique, contre quoi je voterais cette réforme de la loi travail, cette augmentation de la CSG notamment. Panette Charvier, votre conclusion ? Alors, pour conclure, moi, je dirais que La République En Marche, c'est un mouvement qui est né, qui s'est construit, qui vit et qui vivra par le débat démocratique et pour le débat démocratique. Avoir une forte majorité présidentielle n'empêchera pas le débat. Donc, je remercie, bien évidemment, tous ceux et toutes celles qui se sont déplacées aux urnes dimanche dernier et qui ont appelé de leur vote un renouvellement de la vie politique. Et j'appelle tous les progressistes qui ne souhaitent pas voir le pays bloqué par la gauche de la gauche pour les cinq prochaines années. Votez pour des candidats progressistes et votez pour moi. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Tout de suite, un nouveau débat. Le temps que nos deux nouveaux invités s'installent, je vous présente leur circonscription. Il s'agit de la deuxième du territoire de Belfort. C'est le nord du département, en fait, et vous allez voir les résultats. Cette circonscription a placé en tête le candidat de La République en marche, Bruno Kern, avec quasiment 30% des suffrages. Le député UDI sortant, Michel Zumkeller, est à 23,5, un peu plus de six points derrière. Donc, nos deux finalistes sont en plateau. Bonsoir à vous deux. Bruno Kern, il s'agit pour vous d'un retour en politique, retour gagnant, en tout cas dimanche dernier pour le premier tour. Vous, l'ancien socialiste, l'ancien premier adjoint à la mairie de Belfort. Quasiment un tiers des électeurs a choisi le bulletin à votre nom. Vous considérez avoir bénéficié à plein de la vague Macron ? D'abord, je remercie les électeurs de la circonscription de l'avoir fait. Deuxièmement, j'ai eu, je vais le dire, une surprise. Dans la mesure où, étant face à un député sortant, celui-ci a naturellement... euh...